Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour la suite de nos aventures haut à train de préchauffe. Du coup, dans notre carrière pour l'emploi, on a débuté sans diplôme, sans formation, sans expérience, sans rien, sans emploi. On est monté de la deuxième division à la première division et on connaît des débuts un petit peu compliqués avec seulement 3 points en 4 matchs. Difficile, très difficile. Néanmoins, on va s'accrocher, on va essayer de faire des bons résultats. Pourquoi pas essayer d'aller y accrocher cette phase de poule et éviter la phase de relégation. Ce serait sinonime de maintien, ce serait arriver à accrocher la 6ème place au bout des 22 matchs de phase régulière. Petite annonce aujourd'hui, très spéciale. Comme vous le savez, je pars en Afrique du Sud. A l'heure où vous regardez la vidéo, normalement j'y suis déjà. J'ai essayé d'enregistrer des vidéos d'avance, mais malheureusement ce sera trop juste pour enregistrer des vidéos d'avance pour 15 jours. Donc ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui, c'est qu'il y aura une vidéo un jour sur deux et on fera des vidéos de 2 matchs. Je suis désolé, je voulais essayer de ne pas vous laisser sans contenu, donc c'est la meilleure solution que j'ai trouvée pour avoir du contenu régulier. Et vous faire patienter jusqu'à mon retour qui est prévu le 28 novembre. Donc le 28 novembre au soir, on reprendra le rythme des vidéos normales, rassurez-vous. Mais là malheureusement, ça va être trop juste pour enregistrer des vidéos d'une demi-heure, d'en enregistrer 14 d'avance. Donc voilà, j'espère que vous comprendrez. Vous aurez quand même du coup régulièrement, puisque ce sera une fois tous les deux jours. Et on attaque dès aujourd'hui avec le déplacement à Dunajka Streda. Toujours autant de mal à prononcer les noms. Dunajka Streda, troisième championnat, encore un match difficile. On se retrouve pour la compo d'équipe, à tout de suite. Allez, on y arrive. Dunajka Streda en championnat. Je n'ai pas vu ce qui est attendu par les supporters et le board. Je ne sais pas s'ils le font à tous les matchs, ça. S'ils nous disent, s'ils attendent à lui une victoire, etc. Ah si, j'ai l'impression que c'est pour tous les matchs. Bon, ils prédisent une défaite inévitable. Donc bon, 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 bon. On n'a pas de pression sur les épaules, mais bon. Moi, j'ai la pression du résultat, parce que je vais essayer absolument de faire de mon mieux dans ce championnat. On a dit qu'on titularisé Resetka. Du coup, de retour, Rhodes, Benovic, Yanko. Vrabel, Feher, Ilyesh. Feher, l'actionneuf plutôt, parce que Feher, il me déçoit un petit peu. On est parti comme ça. On passe directement au match. Du coup, deux matchs par vidéo. Je suis actuellement du coup en Afrique du Sud. Et pourquoi pas, si j'arrive à faire des belles images avec la GoPro, pourquoi pas faire un petit vlog sur la chaîne, même si ce n'est pas forcément le contenu que j'ai l'habitude de faire. Ça peut être sympa. Un petit vlog sur l'Afrique du Sud, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, c'est la première fois que j'y vais, et ça peut être intéressant. On verra ça à mon retour. En tout cas, aujourd'hui, c'est Fortuna Liga. Aujourd'hui, c'est Championnat. Et aujourd'hui, il va falloir être solide. Alors, du coup, nous, on veut peut-être quand même les stats du match. Il y a X goals en détail, assez de données. On va peut-être mettre le visualiseur. On va le remettre comme ça. Alors que pour l'instant, c'est plutôt compliqué. Un match où il ne se passe pas grand-chose. On est solide pour l'instant. On est solide avec des bonnes notes pour nous, de notre côté. Alors, malheureusement, on n'a pas un staff assez étoffé pour pouvoir les... Ah, si, ça y est, on a les notes. Il a fallu attendre du demi-temps pour avoir les notes de l'adversaire, avec lui aussi une défense qui fait le taf. Et nous, notre milieu de terrain, qui est un petit peu en dessous de notre attaque aussi. Il ne se passe vraiment rien pour l'instant. Et on est dominé. On est dominé. Touche de Zupa. Rhodes, Shribik. Shribik, ça va partir peut-être loin devant. Non, si, c'est envoyé par Gazetka. Ça va être forcément récupéré par l'adversaire. Erasek, Matéouche. Ça va être récupéré par Odenaert. Il ne faut pas la perdre. Bien joué avec Rezetka. Allez, Rezetka. C'est récupéré par Brunetti. Le centre. Jacob. Ça va revenir avec Bogu. Bogu. Ouais, Odenaert, c'est bien. Qui revient sur Rezetka. Pas de conneries. Long ballon. Ouais, ça va. Les longs ballons, ils sont perdus à chaque fois. Malheureusement, on n'arrive pas à ressortir. Orgeu, monsieur l'arbitre. Orgeu, orgeu, orgeu. Orgeu. Betancourt, ne t'enclame pas, mon grand. Tu étais orgeu. Défense sur ce coup. Allez, ils sont tous bien montés. Super, super. Alors là, je n'ai rien à dire. Excellent. On va faire des remplacements peut-être. Pour l'instant, la tactique qui tient. D'être assez solide sur ce genre de match. Et ne pas concéder l'ouverture du score absolument. Denis Sienko qui a pris un jaune. 1m sur 6 in. On va faire 3 changements pour l'instant. Allez, l'attaque, ce n'est pas bon. Tamashilièche peut-être mettre du sang neuf devant. Bon. Avec Feher et avec Mugo Véliroy. De toute façon, il faut tenter des choses. Il faut tenter. On n'a rien à craindre. On n'a fait qu'un tir dans le match. C'est un peu faible. Et Jacob. Jacob qui pénètre sur le côté. C'était accompagné par Mugo Véliroy. Qui a bien défendu. Carraro, Kruzliac. Retrait vers Mohamed Begovic. Bugui. La profondeur. Bent encore. Oh là 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 là. Malheureusement, le défenseur qui est battu. Aïe, 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 aïe. On va passer en offensive dès maintenant. Là, il n'y a plus le choix. Ah, c'est dur. C'est dur. On a bien tenu tout le match. Et là, on se fait cueillir. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à construire des actions. Là, des comptons contre des équipes fortes. On veut jouer des longs ballons. Et on les perd à chaque fois. Il faut avoir confiance en notre jeu. Il faut jouer, les gars. Allez. Par contre, il faut jouer. Il ne faut pas attendre avec 15 ans la balle dans les pieds. On sait que sur ce genre d'équipe, on ne peut pas se le permettre. Il faut jouer vite. Il faut trouver des solutions. On n'y arrive pas. Le bloc compact au milieu de terrain. Je n'ai pas vu leur formation. Mais c'est vrai qu'il y a du monde au milieu. Et c'est ce qui nous gêne. Parce que c'est là que se concentre notre jeu de passe en général. Bugui. Allez, Bugui. Le lob et Rizka. Rizka. Attentif. Ouais, c'est encore... Bon, on n'a fait qu'un tir. Mais défensivement, on n'a été pas mal. Après, domination clair et nette de l'adversaire. Rien à dire. Nos cinq changements ont été faits. On ne pourra rien faire de plus. Si ce n'est subir. Mais quelle parade de Rizka. Ce n'est pas ouf. Pour l'instant, il va falloir faire mieux. Il va falloir faire mieux. Mais bon, j'ai confiance. Après, les gars, on a un effectif que l'on doit avoir avec l'équipe et les moyens dont on dispose. En même temps, on ne peut pas non plus faire des miracles. C'est déjà exceptionnel d'avoir eu le titre en deuxième division au bout d'une saison seulement et d'être monté. On savait que ce serait compliqué cette saison à falloir s'accrocher. Et voilà, Rizka. Après, ce genre de match, c'est encourageant parce qu'on se dit qu'entre une équipe un petit peu moins forte, on pourrait faire mieux. Le problème, c'est tous ces longs ballons qui sont perdus. Mugo Velirol. Qu'est-ce qu'il va tenter ? Avec Berekali. Rhodes. Rhodes, c'est vers Shribik. Leur pressing est très, très bon. Au milieu de terrain, il ne nous laisse pas respirer. On n'a pas le temps de poser notre jeu et du coup, on est obligé d'envoyer des longs ballons qui sont perdus à chaque fois. Et eux, leurs longs ballons, ils passent. C'est ça le problème. C'est que leurs longs ballons, ils font mouche. Et ça fait deux fois que Shribik se fait prendre dans le dos. À l'origine des deux buts, Shribik peut-être un peu lent. Pourtant, il me semblait qu'il n'était pas si mauvais que ça en vitesse, Shribik. On regardera ça à la fin du match. Mais bon. On ne va pas tout remettre en question dès maintenant. Écoutez, c'est dur. C'est dur. Mais bon, 2-0, c'est mérité sur le match au point de vue de ce qui s'est passé. Mais ces longs ballons, là, il faut arrêter. Je ne peux pas... C'est trop. Moi, je ne demande pas ça dans la tactique. Et les joueurs, sous la pression, ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent, ils dégagent en devant. Et on sait que ça ne marche pas. On le sait que ça ne marche pas. Singer, le chanteur. Allez, centre-contré. Your season de la tête, B2, Vichar, et peut-être pour l'honneur. Ouais, non, malheureusement, aucun long ballon ne sera récupéré. Notre tactique qui n'a pas fonctionné. Enfin, ce n'est pas notre tactique, c'est ce que les joueurs ont fait. Parce que moi, je ne leur demande pas ça. On va aller refaire un tour dans la tactique si vous voulez. Moi, ce n'est pas ce que je leur demande. Le problème, c'est qu'il manque de réussite de tous nos attaquants. En plus, on a très peu d'occasion. Après, ils sont sur 10 matchs sans défaite. C'est une très, très, très bonne équipe. tout Nashka Streda. Shribik, pourtant, 10 accélérations, 14 vitesses. À un moment, tu te fais prendre comme ça. À combien de placements ? Ouais, et 10 en placements. Après, le problème, c'est que pour la deuxième division, c'était très bien, mais là, ça commence à devenir juste. Et pourtant, c'est un de nos meilleurs défenseurs. Shribik, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Moi, j'ai envie de mettre Fer, tant pis, il faut qu'il joue. Il n'y a aucun de nos attaquants de toute façon qui est bon. avec le ballon, on demande des passes beaucoup plus courtes, sortir la défense. On ne va pas passer dans les espaces. On va peut-être arrêter de demander de passer dans les espaces, voir un petit peu ce que ça peut donner. Allez, on va se diriger vers la réception de Banska Bistrica. Je vous dis à tout de suite. Pour ce match, il va falloir un petit peu relever la tête parce qu'on est dernier. Il va falloir relever la tête on est dernier, les gars. Et ça craint. Allez, go, c'est maintenant réception de Dukla Banska Bistrica pour le deuxième match de la journée. Deux matchs par vidéo, je le rappelle, une fois tous les deux jours, le deux, tu vois, c'est deux semaines de vacances. Alors, Yanko est blessé. On va mettre Your Season pour ce match. On va mettre Game Biki sur le banc. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Allez. C'est parti. Encore une équipe plutôt bien classée. Il faut se réveiller maintenant. Ok, on joue en prudente mais ce n'est pas pour ça qu'on doit baisser notre pantalon. Allez, il faut y aller. 7ème, ils ne sont pas non plus incroyables. Ils ont 8 points. Il faut obtenir quelque chose aujourd'hui. On a cadré un tir, c'est bien déjà. Encourageant. Au niveau de la possession, on est bien. Allez, il faut concrétiser tout ça. On est quand même plutôt bas sur le terrain. Et eux, ils sont plutôt quand même. Et corner pour Bistrica. Attention à Hidi. Aïe, 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 première action qu'on voit et ça fait but. Il ne s'était rien passé d'après un mi-temps et là, première action qu'on voit ça fait but. Une tête au premier poteau et on va devoir passer en positif pour cette seconde période. Allez, il est temps de se mettre à jouer les gars. Il va falloir y aller. C'est parti, l'actuale à Filièche. J'ai remis l'actuale à Filièche dans leur poste préférentiel parce qu'ils ont une liaison entre eux. C'est des joueurs qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ils nous ont fait des bonnes choses l'année dernière. Voilà, j'ai envie d'essayer de capitaliser sur les bonnes choses qu'il y avait la saison dernière. Ne pas tout repartir de zéro alors qu'on est complètement à la masse en défense. Allez, il faut se reprendre. là, on est dans une mauvaise passe. Il faut inverser la tendance. Peu importe, ça vient par avoir quoi. Un coup de pire été, un pénalty, je m'en fous, mais il faut vraiment qu'on inverse la tendance. On va encourager l'équipe et espérer des choses mieux que ça. Pour l'instant, en plus, on est dominé dans tous les duels. C'est ça le problème. Tous les compartiments du jeu, on est dominé. On ne gagne aucun duel aérien. Je ne sais pas quoi faire là, clairement. C'est ça, dans Football Manager, c'est dur et c'est comme dans la vraie vie. il y a un entraîneur qui ne fait que perdre. Tu remets tout en question, tu doutes, tu te dis en même temps est-ce qu'il faut vraiment remettre tout en question, tout rechanger. Il y a eu des choses qui fonctionnaient très bien en seconde division. Alors oui, le niveau est plus haut, mais est-ce que vraiment... Heureusement qu'ils ne concrétisent pas toutes leurs occasions parce qu'on est dans le dur. On est vraiment dans le dur. Allez, Vrabel. Il faut faire quelque chose. Benovic, voilà, Tamashilièche. C'est perdu. On perd tous les ballons. Et derrière, on se fait prendre. Mais ça saoule tout le temps entre les deux centraux. Il n'y a qu'un seul joueur, les gars. Ce n'est pas normal. Il y a un seul joueur, il passe comme dans du beurre. Regardez les deux centraux, là. Là, ballon perdu. Boum, loin devant. Il a deux mètres de retard. Arrêt, ZK. Mais, ZK, je te remets parce que voilà. Et derrière, tu me fais ça, mec. Ah là, c'est critique, là, mec. C'est critique. Je ne peux pas. Tu as de la chance, je ne peux pas. Remplacement. Rhodes, qui est catastrophique. On va mettre Benovic en six. On va mettre Kamil Karasch ici. Ici même. Et on va faire rentrer Mihaly. Allez. Allez, Rhodes, pour une bonne intervention. Tamash, est-ce qu'il est trouvé? Il est sauvé. C'est sauvé sur la ligne. En plus, on n'a pas de réussite. En plus, on n'a pas de réussite. C'est dommage. C'est dommage. C'est en offensive. De toute façon, on n'a plus grand-chose à perdre. On va placer des joueurs encore. Odenaert, Shinko, Rezetka, c'est pourri. On va mettre Holub. On va remettre Holub. Ben tant pis, Tamash, il y a une action 9 qui est zéro. Allez, Mugov, Mugov et Hiroy. Attends, c'est maintenant. Il faut le faire. Il faut y aller. 86e minute. Je n'ai pas apprécié ce spectacle. Je n'ai pas apprécié ce qu'on propose. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Franchement, qu'est-ce qu'on peut faire, les gars dans la tactique ? On va aller regarder. Je n'ai pas envie de tout chambouler non plus. Le problème, c'est qu'on a construit notre effectif en fonction de ce dispositif. Je n'ai pas délié dans l'équipe. C'est peut-être une de mes erreurs, c'est de ne pas avoir prévu parce qu'il est blessé cette semaine à trois mois. Peut-être faire comme ça. Peut-être faire comme ça pour mettre Keres test sur le banc. Keres test, c'était un bon joueur. J'ai envie de mettre O'Loop en vrai parce que... Non. Est-ce que O'Loop serait meilleur que Reset K ? Non. J'ai envie de faire confiance à Reset K encore. On va passer en équilibré. Avec le ballon, on fait des choses bien, j'ai l'impression. Sortir de la défense, concentrer le jeu dans l'axe, c'est pas mal. Largeur du jeu offensif. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de jouer plutôt dans la largeur ? Un rythme un peu plus élevé et des passes plus courtes. En transition, on ne va pas demander à contrer, on ne va pas demander à effectuer un contre-pressing. Si contre-pressing, on va le faire, on ne va pas demander à contrer. Là, on va le laisser faire ce qu'il veut et sans le ballon, on va peut-être baisser un peu la hauteur du pressing et un bloc intermédiaire et une ligne défensive normale. Un pressing plus souvent. Et on va faire rester plus bas pour la défense. On va faire rester plus bas comme ça, on prendra peut-être moins de ballons dans le dos. On verra. On verra si nos consignes apportent quelque chose. Nathan Rhodes, il a toute ma confiance. Il a été très bon, moi je le trouve très bon. On va sauvegarder la partie. Du coup, je vous dis à après-demain pour la suite de notre aventure. J'espère que vous serez toujours là pour nous soutenir si ce n'est pas déjà le fait. Abonnement, like, commentaire. La totale, n'hésitez pas, ça me fait plaisir, c'est totalement gratuit, ça soutient la chaîne. Allez, à après-demain et allez le tatrain de préchauffe.